Bon et bien salut à tous c'est Yabe, j'espère que vous allez bien, pour ma part moi ça va nickel, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve et bien pour le nouveau concept. Le concept qui va se durer durant le mois de juillet c'est le Tour de France Challenge, donc qu'est-ce que le Tour de France Challenge les gars que vous allez me dire ? Et bien c'est simple, c'est qu'on va prendre, en fait j'ai eu l'idée, je me suis dit le Tour de France c'est sympa, ça passe pas qu'en France et tout, et ce qui est pas mal, et bien c'est simple, c'est qu'en gros on va prendre 6 clubs, en gros les clubs c'est des villes qui passent par le Tour de France, Donc du coup le Tour de France il commence à Copenhague, donc le vendredi 1er juillet, donc du coup aujourd'hui, il commence à Copenhague, et voilà il passe tranquillement au Danemark, ensuite il arrive en France, dans le nord, voilà il passe, il passe un petit coup en Suisse et tout, et au final bah ça passe par plusieurs villes, et j'ai eu l'idée c'est que je prends, bah du coup j'ai pris 6 villes, qui voilà, qui passent par le, enfin le Tour de France passe par ces 6 villes, et en gros, ce que j'ai fait hein, c'est que, voilà j'ai pris 6 clubs et bien de 6 villes, et l'objectif ça va être de voir, et bien comment, comment ça va, comment les clubs vont se débrouiller, donc du coup les 6 clubs que j'ai pris, bah du coup il y a Copenhague, vous l'avez vu, on a, donc le deuxième j'hésite encore, entre Dunkerque et Lille, ça je verrai au moment venu, ensuite on a Lausanne, on a Saint-Etienne, on a Rodez, et on a le Paris FC, parce que le Paris Saint-Germain ça va être trop facile, et en gros c'est de confronter ces 6 clubs, et euh, et bien de voir un peu, quel est le club qui s'en sort le mieux, sur une saison, donc voilà du coup on est sur un petit concept en une saison, le club, on l'a placé euh, dans le groupe H, de la Ligue des Champions, donc avec la Juve, euh, un club PT et euh, et euh, si Chelsea, comme ça, ça permet de voir, potentiellement si le club peut faire une surprise en allant 8, c'est un peu, je pense que c'est possible quand même que le club fasse une surprise en allant au 8ème de finale, de, de, de Ligue des Champions, ou d'être reversé en Europa League, ou bien de rien faire si vraiment le club il est pété, pour cela, quand même, puisque vas-y euh, Dunkerque, Rodez, c'est pas le même niveau que Saint-Etienne ou Copenhague, pour cela je rajoute 50 millions de budget à tous les clubs, et aussi petite contrainte, bah je dois acheter un joueur qui est né le même jour que le passage du Tour de France dans la ville, donc euh, là, par exemple, Copenhague, c'est le 1er juillet qu'il y a le Tour de France, du coup, euh, eh bien euh, je vais prendre un joueur qui est né le 1er juillet, donc je sais pas il y a qui, mais en vrai, je verrai ça maintenant, enfin, je verrai ça bientôt, donc voilà, je pense que ça peut être vraiment pas mal, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit concept, qui euh, ma foi, assez sympathique, donc c'est la saison 1 de ce concept, euh, si vous êtes chauds, bah l'année prochaine, on refera la même, et en gros, le Tour de France, voilà, il dure du 1er juillet au 24 juillet, donc du coup, entre ces deux dates, il y aura 6 vidéos, voilà, par exemple, si je fais, je sais pas si je fais Lausanne, le passage à Lausanne, je crois que c'est le 9 juillet, c'est pas pour autant que je vais faire la vidéo le 9 juillet, en fait, je ferai en fonction du temps que j'ai, mais en tout cas, le Copenhague, on commencera le 1er juillet, et Paris, on terminera le 24 juillet, comme le Tour de France, j'ai envie de dire, et voilà, en vrai, il y a pas mal de choses que j'ai dit, il y aura des barèmes de points, il est dans la description, je l'ai pas encore totalement défini, mais voilà, il est dans la description, le barème de points, donc, euh, donc voilà, normalement, vous avez pas de soucis, là-dessus, bref, les amis, euh, si vous êtes chauds, vraiment, likez à fond cette vidéo, moi, ça me ferait bien plaisir, et directement, bon, on est parti, hein, pour, euh, pour, euh, et bien, présenter, enfin, pour faire le mercato de mon côté, vous, ça va durer très rapidement, parce que, voilà, ça dure tant d'une coupure, mais moi, il y aura du mercato à préparer, un mercato qui va pas être si facile que ça, parce que, quand même, on a une bonne équipe, mais il y a quand même des, voilà, des choses à changer, et tout, et on a quand même aussi 60 millions de budget, donc, vraiment, on peut faire, on peut faire quelque chose d'intéressant, je pense, avec cette équipe, bref, les amis, on se retrouve directement pour présenter le mercato, bon, les amis, je vais vous présenter, hein, directement, le petit mercato que j'ai réalisé, on a utilisé, quasiment, tout le budget, je crois qu'il reste 10 millions, donc, en fait, les 50 millions, on les a très clairement utilisés pour le mercato, donc, on a commencé déjà avec certains prix, on a prêté, euh, Mamadou, Mamadou, Karamoko, du côté de Braga, on a prêté, euh, voilà, des petits jeunes, hein, de toute façon, à Boving, euh, Haraldson, on a vendu Babacar, euh, du côté de Midgland, donc, là, par contre, le ventre à un concurrent direct, bah, c'était pas fou, mais, vraiment, j'ai pas reçu beaucoup d'offres sur ce mercato, sur les joueurs que je voulais vendre, et là, bah, j'avais une offre, donc, du coup, j'ai quand même accepté, ensuite, euh, premier recrut, c'est le petit Jacob Orin, donc, euh, à 28 ans, 74 de général, un petit gardien, je pense que c'est pas mal, parce que notre gardien, il était un peu juste, il était un peu, voilà, un petit peu jeune, au moins, là, on prend un gardien qui est là depuis quelques années, quand même, à Alborg, et là, ça lui fait une petite progression, donc, c'est pas mal, en plus, c'est un bon joueur, ensuite, j'ai pris, euh, Jens Stigarlarsen, donc, lui, hein, qui est toujours dans la liste des transferts, bah, là, j'ai décidé de le prendre, euh, voilà, il est Danois, euh, Danois, défenseur latéral gauche, voilà, que dire d'autre, hein, il correspondait un peu au profil de joueurs que je cherchais, donc, euh, voilà, c'est le joueur idéal à prendre, ensuite, j'ai acheté le petit Janik Westergaard, parce qu'il est cinquième dans la hiérarchie des défenseurs, euh, de Leicester, et je me suis dit, bah, pourquoi pas le prendre, on l'a pris pour 5,5 millions, et il va aider en défense centrale, malgré le fait qu'il soit lent, mais bon, on va quand même faire avec, ensuite, j'ai pris Mohamed El Yunoussi, hein, qui jouait à Southampton, pareil, hein, c'était un petit crack, enfin, ça, c'est un joueur que je connais pas mal, et, euh, voilà, malheureusement, il a jamais trop, trop progressé, en fait, hein, il a, peut-être, à Dallas-Authampton, il a jamais vraiment percé, du coup, on le prend à Copenhague, il va jouer au poste de milieu droit, ensuite, j'ai recruté le petit Jordan Larsen, Larsen, il y a beaucoup, il y a Larsen, Larsen, donc, là, voilà, lui, on l'a acheté pour 8 millions, du côté de la IK, le petit Suédois qu'on va faire venir, on a pris beaucoup de joueurs scandinaves, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un peu la, voilà, un peu la politique du club, donc, voilà, on se base là-dessus, et c'est pour ça que j'ai vendu Babacar, pour recruter Larsen, qui est, lui, titulaire de l'attaque, ensuite, j'ai recruté Anthony Cassi, alors, lui, c'est le fameux joueur, le fameux joueur qui est né le 1er juillet, bah, du coup, je l'ai pris, donc, on l'a recruté pour 8 millions 5, je l'ai reconverti défenseur central, parce que, pour moi, c'est un bon défenseur central, moi, c'est ce poste-là que je le vois, donc, du coup, je le mets là, et, voilà, il y a déjà 11 millions de valeur, donc, pas mal, ça va bien apporter, et, en plus, je le vois bien partir dans un championnat un peu, bah, du coup, pas exotique, mais un championnat un peu particulier, voilà, s'il part, je ne vois pas forcément partir en première ligue, ou dans un gros club, je dois plutôt passer par un club, voilà, un petit club sympa qui joue la ligue des champions, ou des coupes européennes, de temps en temps, et, ensuite, dernier recrut, c'est le petit Philippe Belling, de Bournemouth, qui joue en division 2, du coup, on l'a acheté pour 10 millions 9, du coup, on a mis un peu, là, on a mis un petit peu d'argent dessus, mais, voilà, il est pas mal, il y a 25 ans, 75, c'est un Danois, donc, ça peut être pas mal, parce que, ouais, Bournemouth, c'est un club qui stagne un petit peu, enfin, là, qui est en championship et tout, donc, je pense que c'est pas mal, je passe de D2, à un des meilleurs clubs danois, du, voilà, du, un des meilleurs clubs danois, tout court, en fait, et, voilà, qui joue la ligue des champions, donc, c'est vraiment pas mal, je pense, comme petit glow up, et, voilà, au niveau des ventes, en vrai, enfin, au niveau des achats, on a pas fait, au final, voilà, on a dépensé 47 millions 9 d'euros, et il nous reste 10 millions de budget, donc, voilà, on est plutôt pas mal, je pense, et on a fait un mercato qualitatif, maintenant, on a une équipe qui est vraiment bonne, avec Larsson, Klaessen, Falk, Belling, El Yunus, Larsen, Boyleussen, Westergaard, Castille, et Dijlix, en défenseur à terre-le-droite, Rinan, gardien, et, derrière, sinon, on a quand même de la qualité, avec de la jeunesse, avec un peu d'expérience, bref, on a une bonne équipe, malheureusement, Johnson, j'ai pas réussi à le vendre, sinon, il y avait aussi d'autres joueurs que j'avais envie de vendre, comme Singh, voilà, j'avais envie de le vendre, parce que, bah, c'était, il y en a pas mal des liés, et c'était un peu le moins bon, et celui qui progressait le moins, mais, voilà, sinon, j'ai pas réussi à vendre certains joueurs, donc, je suis un peu déçu de ça, mais, sinon, voilà, le reste, c'est pas mal, et je trouve qu'on a une bonne équipe, pour cette saison, donc, les amis, moi, je vous dis, très clairement, à tout de suite, eh bien, pour la fin de saison, ouais, mi-saison, moi, on va regarder mi-saison, les gars, on est dans le groupe avec Malmö, avec Chelsea, et avec la Juve, et on se retrouve directement pour la mi-saison, voir ce qu'on va faire. Moi, les amis, on est parti directement pour voir ce qu'il s'est passé, donc, donc, on va commencer, bien, directement, les amis, par parler de la Ligue des Champions, qui sait, on va pas se mentir, pas très bien passé, parce qu'on a terminé le dernier duo, voilà, c'était, malheureusement, Malmö a fait une grosse campagne, voilà, en vrai, j'aurais pu se périr, si Malmö avait fait une mauvaise campagne, j'aurais pu se périr une troisième place, mais là, c'était sacrément compliqué, on a pris un match une face à Malmö, on a quand même gagné la guerre, juve à l'extérieur, c'est pas mauvais, mais, ouais, malheureusement, domicile après, on a pris cher, on a pris 0 point domicile, 4 à l'extérieur, donc, au final, malheureusement, t'as une quatrième de ce groupe, et Malmö, qui était pas loin de faire une dinguerie, là, là, avec les 5 matchs nuls, c'est énorme, du coup, pas de surprise, la juve et Chelsea qui passent, et nous, on va prendre 0 point, voilà, en fait, je savais pas du tout, quel barème utiliser, là, c'est bon, que j'ai des idées de barème, à utiliser, et voilà, les barèmes, enfin, les points qu'on prend, c'est si on est minimum 8ème de finale, or, ce n'est pas le cas, donc, malheureusement, on prendra 0 point, avec l'Europe, ça sert à rien de regarder la suite, ensuite, la coupe, polo, danoise, voilà, donc, on a un quart de finale, et voilà, ça, il faut vraiment terminer, il faut aller en finale, pour espérer prendre des points, dans cette coupe, par contre, donc, on a fait le premier tour, face à North Island, et on a gagné 2-1, donc, du coup, on va affronter Odense, donc, pas un club si facile que ça, je crois, donc, voilà, j'espère que ça va passer, j'espère qu'on va prendre des points, surtout, sinon, ça va être catastrophique, en vrai, j'ai envie de dire, qu'Opnac, normalement, c'était celui, c'était le club avec lequel je prenais le plus de points, normalement, donc, c'est celui que j'avais pensé prendre un max de points avec, donc, pour l'instant, ça s'annonce assez compliqué, et au niveau du championnat, on est deuxième, Midgillande fait une très bonne saison, ça va être, ça va pas être facile du tout, d'aller chercher, voilà, cette première place, qui permettrait de prendre 5 points, au niveau des qualifs, de Ligue des Champions, etc., je sais pas comment ça se passe, il faudra que j'aille m'informer sur ça, je sais pas, si genre on termine deuxième, on est quand même qualifié en Ligue des Champions, ou du moins pour les barrages, mais en gros, on peut prendre des points avec les qualifs en Ligue des Champions, ou Europa League, donc, voilà, les amis, voilà, tout ce que j'avais à dire sur ça, sinon, au niveau des statistiques, on a des joueurs ou pas, on a Larsson, quand même, Larsson, 13 buts, pas mal du tout, voilà, au moins, bon investissement, le petit, on a Klairsson aussi à 6, et au niveau des stats, voici l'équipe, franchement, elle est belle, c'est dommage que, voilà, la Ligue des Champions, ça a vraiment été mauvais, mais elle est quand même sacrément belle, je trouve l'équipe, limite, on va plutôt mettre lui, en titulaire, on va mettre Kassi comme ça, voilà, on va jouer plutôt comme ça, limite, et on a une belle équipe, franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, elle est plutôt, plutôt jolie, je trouve, avec des joueurs, même derrière, on a un bon banc, on a vraiment, on a tout qui est bien, en fait, dans cette équipe, mais malheureusement, voilà, c'était compliqué pour la Ligue des Champions, après, j'avoue que, je ne sais pas au niveau des points, comment ça va se passer, mais voilà, c'est un peu une saison 1, un peu un test, voilà, on teste un concept, si, eh bien, ça fonctionne, et tout, et si, peut-être que je vais plus le peaufiner, pour la prochaine, l'année prochaine, du coup, pour Tour de France 2023, mais voilà, c'est un peu un prototype, on va dire, de concept, donc du coup, voilà, au niveau des points, j'espère que ça va quand même, me permettre d'avoir des points, mais, mais voilà, ça ne va pas être facile, bref, les amis, on se retrouve directement, pour la fin de la saison, et voir, eh bien, ce qu'on fait avec Copenhague, bon, les amis, on est parti directement, pour voir ce qui s'est passé, donc, on va commencer directement, avec le championnat, c'est assez rare, que je commence avec le championnat, mais, pour le coup, on va commencer avec ça, donc, à saison régulière, les amis, eh bien, on a terminé deuxième, donc, 7 points derrière, Mid-Jeyland, mais vous le savez, il y a des playoffs, ça se joue sur 22 matchs, et ensuite, play-off, et du coup, pour les playoffs, les amis, eh bien, nous sommes actuellement deuxième, mais c'est très serré, parce qu'on a fait des très bons playoffs, et du coup, il faudra voir ce que Mid-Jeyland va faire, face à, à Arus, nous, on va affronter au DNC, au Dens, je ne sais pas comment on dit, du coup, ça va être compliqué, ça dépend pas forcément que de nous, voilà, si nous, on gagne au DNC, et que Mid-Jeyland, ils gagnent leur match, ça ne change rien, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on prend déjà minimum 4 points, avec le championnat, plus 2 points de Ligue des Champions, j'ai regardé les barèmes, et en gros, le premier et le deuxième, sont qualifiés en, en tour, autour de, enfin, voilà, pour les phases de tour, ah, j'ai du mal à, ça ne veut rien dire cette phrase, mais, ils sont qualifiés potentiellement pour, la Ligue des Champions, du coup, enfin, ils doivent passer des barrages, en fait, voilà, très clairement, ils doivent passer des barrages, des premiers et deuxièmes, donc, dans tous les camps, on prend les 2 points bonus, des, des, de la qualif en L2C, au niveau de la coupe, donc, oui, on a terminé, enfin, on a gagné la coupe, et du coup, on en a ramené la coupe à la maison, au moins trop fait de remporter, ce qui nous fait, deux points de prix, voilà, si on était finaliste, eh bien, on a pris un finaliste, un point, gagnant ces deux points, donc, c'est bien, voilà, heureusement, Viborg nous a aidé à éliminer Midgilland, donc, du coup, c'est cool, et on en profite, donc, déjà, ça fait deux points minimum, de prix, et, voilà, comme vous le savez, la Ligue des Champions, alors, on s'est fait jarter très vite, et du coup, il y a une finale entre Paris Saint-Germain, et le Bayern Munich, et, voilà, sinon, que dire d'autre, au niveau de l'Europa League, on va regarder quand même Mold, Mold, je les sens bien, Ah non, c'est Malmo, ah bah Malmo, ils se sont fait péter le cul, ah bah voilà, bon, pas grand chose à regarder, du coup, il y avait Midgilland, quand même, en tour préliminaire, mais c'est pas passé, donc, les clubs d'Anouen n'ont pas été incroyables, en termes d'Europe, mais, en championnat, pourquoi pas prendre un max de points, l'équipe, bah, on va regarder vite fait les stats, mais elle est quand même, elle est quand même sacrément fatiguée, moi je vous le dis, avec Rabara qui a pas joué un seul match, d'accord, ça c'était pas prévu, donc on a Larsson, on a quand même 24 buts, qui a fait une excellente saison, pour le coup, on a Klassen à 12, et Lyon aussi à 11, donc notre trio offensif a plutôt bien fonctionné, derrière, Pep Biel, en tant que remplaçant, a bien performé aussi, on a 6 buts pour Billing, 4 pour Jürgensen, Dix à 4, à 3, Larsson à 3, donc les pistons, qui ont pas été mauvais non plus, sinon derrière, voilà, quelques petits buteurs, mais ça reste, c'est plus disparate, on va dire, Larsson à 12 passes décisives, Klassen à 10, Falk à 7, et Lyon aussi à 6, au niveau des statistiques, le meilleur joueur qu'on a, c'est Cassie, voilà, Anthony Cassie, qui a pris un plus 4, qui est monté à 79 de général, Billing un plus 3, Klassen quand même, qui a pris un plus 1, Larsson qui a pris un plus 3, Dix, voilà, pareil, plus 3, avec Stargard plus 1, donc voilà, on a quand même une très belle équipe, qui a beaucoup de joueurs à plus de 75, donc c'est vraiment bien, pour le coup, on a réussi, à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire une équipe plutôt bonne, mais malheureusement, ça peut être assez compétitif, pour la Ligue des Champions, mais voilà, du coup, on va affronter Copenhague, avec une équipe bien fatiguée, on a le petit Larsson qui est fatigué, on a notre défense qui est fatiguée aussi, on va plutôt mettre, ah, bah, ok, il y a quelques joueurs qui sont partis, je crois, entre deux, donc du coup, on va mettre lui, le Oikonomou, peut-être qu'il va rentrer en cours de jeu, mais, mais ouais, c'est pas fameux, fameux, quoi, là, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, peut-être le petit stage, le petit stage, il peut être pas mal, pourquoi pas le faire rentrer, s'il faut, parce que ça va être compliqué, je pense, là, avec la fatigue, je suis pas habitué à avoir autant de fatigue, dans les joueurs, donc voilà, c'est pas simple, bref, les amis, on va commencer directement ce match, l'équipe de Odense, Odense, je la connais pas du tout, est-ce qu'il y a un joueur que je connais, alors, même pas, je crois que je connais pas un seul joueur, donc, du coup, on va jouer directement le match, voilà, avec le maillot noir, et on est-il part, pour essayer de prendre un petit point encore, là, on a moins, là, normalement, on termine à 8 ou 9 points, cette première saison avec Copenag, on verra, avec la deuxième équipe, comment ça va se passer, mais, mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, et on a un Copenag, qui a déjà mis un peu la pression, sur, sur ses adversaires, ses adversaires, je sais pas parler, les gars, adversaires, voilà, qui met la pression, un peu sur ses adversaires, et, et on va voir, comment ça va se passer, pour les autres clubs, je sais même pas comment je vais faire, en vrai, pour, par exemple, genre, si je fais Dunkerque, bah, je sais pas comment je vais faire, parce que Dunkerque, les gars, je vous le dis, c'est, c'est, voilà, c'est un peu compliqué, parce que c'est une équipe, de Ligue 2, donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, avec les clubs de Ligue 2, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé encore, les gars, je vais pas vous mentir, cette idée de vidéo, je l'ai eu, genre, il y a quelques heures, donc, donc, voilà, je ne sais pas du tout, ce que je vais en faire, en fait, de la, ce que je vais faire, par la suite, en vrai, de, de ce concept, enfin, j'ai déjà l'idée, je sais que je vais faire 6 vidéos, quoi, c'est tout ce que je sais, en fait, et je sais pas comment je vais m'organiser, pour les clubs de, les clubs de, de Division 2, en fait, voilà, c'est un carton rouge, ça, c'est jaune, ok, c'est jaune, mais, c'est dangereux, mais, c'est vrai que je sais pas, est-ce que je l'ai fait monter en Ligue 1, est-ce que je leur, du coup, je leur fais monter en Ligue 1, et je leur donne 100 millions, ce qu'il y a Rodez, déjà, même si je fais pas Dunkerque, c'est sûr qu'il y aura Rodez, donc, donc, voilà, je sais pas trop, ça va pas être facile, je pense, ça pour, ça va, vraiment, ça va pas être facile, je sais pas comment je vais m'organiser, je pense, pour l'instant, je suis tout parti sur le principe de donner peut-être 100 millions, du coup, parce qu'on est quand même sur un club qui est, enfin, on est quand même sur des clubs un peu plus désavantagés, et si on donne 50 millions, jamais, jamais ça va se maintenir, en fait, donc, jamais ça va jouer le top 5, en fait, donc, ça va être compliqué, je pense que donner 100 millions, c'est la bonne idée, parce que si je donne 50 millions, et que je les laisse en Ligue 2, ça va être peut-être un peu trop facile, limite, donc, dans tous les cas, on est un peu dans la galère, donc, on va la voir comment ça va se passer, peut-être un but là-dessus, et oui, c'est un petit but là-dessus, le petit Larson qui claque le premier but, Larson, bonne recrue, vraiment pour le coup, elle a bien performé, je suis assez satisfait de ses performances, du petit Larson, mais voilà, juste pour les prochains épisodes, voilà, Saint-Etienne, Lausanne, ça va pas poser problème, même il y a le Paris FC, c'est vrai, donc, voir ce qu'on va faire avec le Paris FC, donc, voilà, pas facile du tout, je pense, cette, ça va pas être facile, il faudra que je réfléchisse, je crois que normalement, j'ai déjà à peu près les idées des, voilà, de l'organisation, en tout cas des vidéos, je sais déjà à peu près, quand les vidéos apparaîtront, normalement, je vais peut-être faire un petit truc sympathique, je crois, pour vous mettre au jus, oh, peut-être, oh, dommage, on était pas loin du 2-0, là, c'était, c'était bon, allez, on va, on va se concentrer, les gars, je pense, sur ce match, pas mal, Falk, Falk, qui attend l'appel de El Yunusi, il arrive, El Yunusi, la frappe, El Yunusi, let's go, du pied gauche, le norvégien qui va claquer, oh, claquer, oh, j'ai du mal à parler, les gars, claquer, c'est la langue française, depuis, depuis le début de la vidéo, oh, là, là, mon langage, il est claqué, mais cette phrase, là, c'est, ouais, vraiment, là, ça va, je sais plus parler, les gars, c'est grave, mais bref, El Yunusi, l'ancien, Southampton, l'ancien des Celtics, maintenant, des Rangers, Celtic, ouais, je sais plus, il a joué en Ecosse, en tout cas, bah, il a marqué un petit but, et c'est plutôt pas mal, Stiger Larsen, qui fait des bonnes récup, pour le coup, lui, il peut être vraiment pas mal, je pense, en carrière, à utiliser, en plus, surtout, qui sortent les transferts, vous l'achetez 5 millions, les gars, vous avez un très bon latéral, en plus, il s'est joué à gauche, comme à droite, donc c'est vraiment pas mal, regardez ça, peut-être ici, le troisième, peut-être, oh, ce qui rate Larsen, oh là là, oh, le raté, oh, le raté, il était, oh, ce raté, par contre, celui-là, il aurait peut-être fallu le mettre, 3-0, t'es vraiment serein, ah ouais, non, mais là, vraiment, il y a énorme raté, pour le coup, de Larsen, c'est pas mal, c'est pas mal, mais je pensais qu'il allait sortir, c'est pour ça, j'ai tenté le lob, peut-être que c'était pas la bonne idée, dommage, oh là là, Vestergaard, la technique, oh, Lunussi, j'aime bien, Lunussi, très très bon, les gars, moi je vous le conseille, je vais remodéliser, il est vraiment excellent, pour le coup, on a quand même un petit coup franc, ça me plaît, il faut tenter, moi j'avais envie de tenter une frappe de loin, depuis tout à l'heure, bah j'ai osé tenter, voilà, j'ai tenté, allez, c'est circuité dans la défense, c'est pénalty les amis, pour le petit, maldénieur Jorgensen, un petit coup, voilà, le petit Jorgensen, là, qui nous a mis le petit doublé, il faut s'en rappeler, et cette fois, il claque le petit but, voilà, 3-0, et en vrai les gars, match très solide de notre part, pour le coup, on a pas eu 100 millions d'actions, mais on en a pas pris une seule, je crois, j'aurai, il faudra regarder les stats, mais, je crois on a pris 0 tir, vraiment, on a été, très très bon défensivement, il y a eu, aucun ballon qui est passé, limite, très solide, vraiment, voilà, vraiment très très bonne, très très bonne défense, pour le coup, et ouais, voilà, victoire 3-0 les gars, nous on a fait notre taf, maintenant, il faut voir si, derrière, Midgland perd, quoi, c'est ça le truc, si Midgland perd, ou fait match nul, c'est bien pour nous, et ils ont quand même fait 2 tirs, voilà, il faut pas, je m'en souviens même plus des tirs, les gars, je m'en souviens même plus des tirs, allez Midgland, ok, il faut qu'ils perdent, 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 allez, c'est pas encore maintenant, ok, match nul au pire, oui, let's go, let's go, ok, let's go, c'est bien, allez, Midgland qui a fait une match nul, en fait, donc c'est parfait, du coup, au championnat, on prend 5 points, plus la qualif en LDC, ça fait 7, 7 plus 2, on est sur un petit 9 points pris par Copenag, du coup, pour cette première saison, donc c'est bien, on fait le doublé, coupe championnat, malheureusement, Europe, il n'y a rien eu, au moins, c'est bien, au moins, ça laisse un peu de, ça peut laisser un peu de challenge pour les autres clubs, peut-être que des clubs vont terminer 3ème, peut-être qu'ils vont aller reverser en Europa League, ou des trucs comme ça, donc, au final, c'est pas plus mal, et si en vrai, rien qu'un 8ème de finale d'Europa League, c'est 2 points, quart de finale, 3, même si c'est en Ligue des Champions, quart de finale de Ligue des Champions, c'est 4 points, les gars, donc c'est vraiment pas mal, je pense, donc ça peut vraiment faire pas mal de points, en vrai, en vrai, ouais, ça peut être intéressant, donc, voilà, les amis, on va s'arrêter là, je pense, dans cette vidéo, voilà, vidéo qui aura fait, voilà, qui aura dû voir un petit peu, et vraiment une vidéo qui a été très plaisante à faire, pour le coup, c'est vrai que je ne vais jamais Danemark, voilà, dans la vraie vie, je n'ai jamais été au Danemark, mais même là, je n'ai jamais été au Danemark, en fait, je crois que j'ai, si j'ai déjà fait une carrière vite fait avec les Randers, je crois, mais c'est tout, vraiment, c'est la seule carrière que j'ai fait au Danemark, sinon je n'en ai jamais fait, et ça fait plaisir, voilà, un petit passage au Danemark, voilà, c'est sympa, voilà, pour la coupe de France, enfin, pour le tour de France, c'est plutôt sympa, les gars, de passer par là, prochain, prochaine fois, on va aller dans le nord de la France, Danemark ou de Lille, je ne sais pas, là, j'ai hésité encore entre les deux, je pense que ce sera plutôt Danemark, voilà, pour la nostalgie, pour la carrière que j'ai fait sur FIFA 21, ce sera plutôt Danemark, mais, je pense que ce sera Danemark, les amis, voilà, je vous le dis, ce sera Danemark, officiellement, j'annonce que c'est Danemark, et du coup, voilà, je pense que ça va être sympathique, les amis, bien de faire cette petite carrière-là, avec les Danemarkois, en espérant prendre peut-être plus de points, ou autant de points, bref, les amis, on va continuer le tour de France très bientôt, et voilà, c'était Yabeille, normalement, le tour de France, c'est dans une semaine, voilà, la suite, le 8 juillet, normalement, on est avec Danemark, bref, c'était Yabeille, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi, je vous dis à la prochaine, ciao, ciao, ciao,